Une bonne initiative parmi aux citoyens de notre profil. La qualité des joueurs ? Pour compléter l'effectif. Thomas Poulikin, je suis sur la D3 féminine du stade Malherpkan. Je m'occupe essentiellement de la préparation physique sur la D3 et sur les 19 nationaux. J'ai fait pas mal de détections, que ce soit cette année ou même les années d'avant. Je trouve que le niveau est assez homogène. C'est vrai que des fois on a des différences de niveau qui sont importantes. Là, sur la première opposition, c'était assez homogène avec tous 5 profils qui ressortent. Je m'en suis agréablement surpris du niveau et de la qualité des joueurs. On est en train de penser sur l'aspect technique. Une belle rencontre des joueurs de qualité, de la jeunesse. Ce qui était hyper intéressant. Dans les équipes avec de forts potentiels. Une journée de détection hyper intéressante pour nous. Sur des clubs régionales, N3, N2, où on peut avoir des profils qui vont nous intéresser. Qu'on peut faire venir à l'essai chez nous. Mais qui peuvent peut-être être intéressés aussi par notre projet. Bonjour. Déjà, merci à vous de dire pour l'invitation pour cette journée de détection. Je trouve franchement très bien organisé. Je suis assez surpris par la qualité aussi du niveau des joueurs. Moi, en tant que coach francilien, ça m'a permis aussi de voir d'autres profils. Moi, qu'il y avait des joueurs qui viennent du Sud, des joueurs du Nord. Il y a même des joueurs qui viennent de la Suisse. Je pense que ça nous a permis, voilà, de voir des profils différents. Ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Donc, Benjamin, je suis entraîneur adjoint sur les 19 ans nationaux du SA Mérignac Football en Gironde. C'est l'occasion de pouvoir voir plusieurs matchs sur des catégories d'âge différentes. Et de pouvoir éventuellement identifier des jeunes joueurs qui potentiellement pourraient correspondre à nos équipes en U17 ans nationaux ou en U19 ans nationaux. En cas de maintien pour nous, en U19 ans nationaux. Il y a deux, trois profils qui pourraient potentiellement correspondre aux attentes qu'on peut avoir sur ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne initiative de la part des organisateurs pour faire émerger des profils qui, au premier abord, ne se ressortent pas forcément. Et ça donne forcément une seconde chance à certains joueurs ou certaines joueuses d'être vus par pas mal de recruteurs. Parce que quand je vois le nombre de clubs qu'il y a là, c'est vraiment une belle opportunité pour les joueurs et les joueurs. Vraiment une chose très positive, bien organisée, une super réception, bien placée pour observer les joueurs. J'ai déjà été invité par exemple sur ce joueur de détection, mais là c'est vraiment quelque chose de très très bien organisé. Il y a du bon monde, en tant que recruteurs ou en tant que joueurs. Parfois, il y a des joueurs qui sont, la plupart joueurs du 7NAS, que ce soit à SBTT Marseille, j'ai eu aussi Marmande, il y a aussi des joueurs de chez nous, de Montfermeil, de Versailles aussi, des joueurs de Torsis. Et voilà, ça a permis de rassembler un bon nombre de joueurs et ce qui a permis aussi d'avoir du beau football aujourd'hui. Alors oui, pour tous les clubs, notamment professionnels et amateurs, venir voir des profils, venir découvrir aussi des autres sections. Parce que là, on est un autre collègue, on peut discuter un peu de ce qui se passe dans les différents clubbouc. C'est toujours un apport d'avoir les avis des autres. Donc moi, je recommanderais sur des clubs qui évoluent sur des niveaux, comme j'ai dit, régionaux, 1-3, 1-2, voire même plus. Il y a certains profils très intéressants, il y a de la jeunesse aussi, c'est intéressant au niveau du potentiel. Donc vraiment, je recommanderais à Laurent aussi cette détection et l'application aussi qui est intéressante. Je m'appelle Vivian Laurent, je suis au club de portée depuis, on va dire, une douzaine d'années. Moi, j'avais entendu déjà parler de l'application, du coup, moi, j'ai fait les démarches pour m'inscrire dessus. J'ai des joueurs qui m'ont fait une demande via l'application. Dans une vingtaine de minutes, tu peux facilement recluter un voire deux joueurs pour compléter l'effectif. En mettant les filtres, avec les postes et tout, c'était vraiment plus simple. Un petit mot pour la fin, merci à FoodSider et bon courage pour la suite.